L'émission Marie et au premier regard s'est rapidement imposée auprès des téléspectateurs de la sixième chaîne. Désormais, elle fait partie des programmes récurrents de M6, au même titre que Top Chef, Pékin Express, ou bien encore La France a un incroyable talent. Alors que la septième saison inédite du programme a été diffusée il y a quelques semaines, les fidèles du programme ont notamment pu découvrir Laura. La jeune femme était censée se marier avec Anthony, après que leur test respectif ait révélé une compatibilité amoureuse de 77%. Cependant, la candidate fut victime d'un AVC. J'ai une artère semi-bouchée, mon cerveau est en souffrance parce qu'il est mal irrigué. Je suis branchée de partout, avait-elle révélé. Je suis halitée en position complètement horizontale, je n'ai pas le droit de relever la tête pour manger ou de me lever pour aller aux toilettes, parce que je prends le risque de boucher mon artère et d'avoir des séquelles. Avaient aussi ajouté Laura, dans une lettre qu'elle avait fait parvenir à l'homme qui devait devenir son mari. Vendredi 7 juillet 2023, l'ancienne candidate de mariée au premier regard est sortie du silence au sujet de son AVC, dans le cadre d'une session de questions-réponses organisée avec ses fans sur Instagram. Laura, ma psset, je ne sais même pas combien d'hirmes j'ai dû passer en un an sincèrement, ça pourrait aller mieux si je n'étais plus sous traitement et si on trouvait la cause de ma maladie. Et si je pouvais me tranquilliser face à cela, ça irait mieux, a tout d'abord indiqué la jeune femme. Je fais toujours des migraines avec Aura et si y est-il ça le problème, a-t-elle ensuite révélé, tout en précisant qu'elle ressentait une peur au quotidien. A chaque fois-ci est-il angoisse, même si le neurologue m'a prévenu, il m'a dit que je faisais déjà des migraines avec Aura avant, et que du coup je continuerais à en faire, a également souligné Laura, avant de finalement conclure, je ne sais même pas combien d'hirmes j'ai dû passer en un an, j'ai arrêté de compter à 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501